La clé des contes Le monde est autre que nous le pensons et le voyons maintenant. Nos vies sont un mystère plus profond que nous l'avons rêvé. Sri Aurobindo, Savitri Quelques sourires plus tard Chapitre XVI Un homme léger Son corps était tout lourd et grinçant par toutes les mailles de fer de ce squelette, ce vieux truc qu'il avait trimballé pendant des siècles. Mais il s'obstinait comme le vieil oiseau sauvage qui avait poussé, poussé à travers tant d'espèces et d'infortunes, fortunés, parce qu'il savait que chaque pas de ce malheur préparait un cri, qui, enfin, accumulait lentement, sourdement, une force, une heure de sursaut ou de saut, enfin, dans la réalité de cette terre et de cet homme asphyxié et volé de sa joie. C'était lourd et grinçant. Et soudain, Bigorneau a regardé ce vieux truc brimballant. Mais pourquoi ? Et c'était comme si le corps lui-même, ses millions de petites choses souriantes, se demandaient pourquoi. Ce souffle-là était si léger et si fluide, et en même temps si écrasant. Pourquoi ? Alors, tous ces petits sourires se sont comme ramassés dans un grand sourire solaire et léger comme un frisson, comme la risée sur une première mer jamais touchée d'orage, et Bigorneau s'est mis à glisser, littéralement glisser, sur ce vieux sol, comme les rondelles, comme la mouette frôle l'écume argenté un instant. Tiens ! Il a dit « Tiens ! » Et boum, patatras ! Il est retombé sur ses deux pattes de plomb avec toutes sortes de petits grincements dans la quille. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il s'est assis sur un rocher et il s'est mis à considérer ces étranges choses. D'un seul coup, il avait considéré et tout était devenu considérable, mais alors lourd, massif et irréductible comme la mort même. Du coup, il a repris sa vieille tête têtu de Bigorneau. « Moi, je m'appelle Bigorneau et on ne me la fait pas. » Ainsi, disait-il sur un vieux quai breton des temps passés. Bigorneau avait toujours aimé comprendre. Même Jean Lidiot. Et il comprenait bien tout. C'est-à-dire qu'il voulait toucher à tout. « Dame, c'est pas logique, » se disait-il là sur son rocher. Puis il y eut ce battement d'aile. C'est étrange comme le vent était toujours son ami, la brise qui coule partout avec une odeur de lande et de sel. Il a regardé encore. « Mais qu'est-ce qui cogne ? Qu'est-ce qui pèse ? Là, en bas, et on retombe. » « Il n'y a qu'une matière, » disait cette mère de tendresse, « d'homme, d'oiseau ou de volcan. Et il y avait toutes ces petites matières encroutées partout, sur toute la terre, ma foi. Et ils étaient dans leurs volcans. Mais oui, ils étaient tous dans leur miracle à l'envers, sans rien ni comprendre. Et ça poussait dehors toutes les bestioles des âges perdus, des hyènes, des serpents, des monstres disparus et revenus, bien empilés dans leurs cavernes qui fût aimable et distinguée. Et ce n'était plus aimable du tout. C'était une invasion divine. Tout sortait sous cette poussée de lave qui voulait trouer ce mensonge une fois pour toutes, sans que l'on recommence une fois de plus toutes les petites grimaces fardées qui guettaient là, sous cette carapace pensante. Il fallait sortir de ce vieux marécage qui poussait aussi des lotus et de jolies fleurs. Ils étaient tous dans le grand bourbier qui remue et qui sortait ses griffes mortelles et venimeuses. Toute la mort se débattait sauvagement pour garder son royaume à jamais. Mais c'était fini. Un dernier coup de boutoir là-dedans et la grande imposture serait trouée à jamais. On pourrait vivre enfin, à l'endroit, dans le miracle à l'endroit. Et ça pilonnait, pilonnait, écrasait la vieille coque de bigorneau comme le reste à l'endroit. C'était la trouée du miracle. Un dernier coup de boutoir de la grande mère. Et alors ? Et alors ? Mais il sauterait de joie, ce bigorneau. Il bondirait dans un fabuleux, formidable soulagement terrestre. Leur pesanteur calculée s'envolerait dans un éclat de rire comme on n'a jamais ri au monde. Ce serait un autre monde. Un homme léger. Autant ça pèse, autant ça peut soulever. C'était seulement la pesanteur de leur propre carapace. Et subitement, il y eut un tel sourire dans le corps de bigorneau qu'il s'est mis de nouveau à glisser et glisser comme l'hirondelle sur le vieux chemin pierreux. C'était comme une ivresse. C'était un jeu de vivre, un grand jeu fabuleux avec toutes sortes de métamorphoses dans une chair aérée qui respirait comme pour la première fois au monde, comme la risée sur la vieille mer toujours changeante qui s'en allait à l'infini. Puis une voix bien connue l'a enveloppée dans son odeur de chèvre-feuille et elle a dit simplement « Plus tard ! » Et il est retombé par terre sur ses jambes de plomb « Maintenant au travail ! » Et l'écrasement pilonnant a repris son vieux pilon dans le mortier nommé Bigorneau. Mais maintenant, Bigorneau savait parce que tout son corps le savait. Un jour, bientôt peut-être, demain peut-être, à n'importe quelle seconde inattendue, ce mortier-là sera troué par le fond et les deux univers se joindront dans une vraie matière qui sourira par tous ses atomes ensoleillés. Et alors, tu pourras et tout pourra vivre son propre miracle divin, ce qui est. Chapitre 17 Le temps léger Il est resté longtemps assis sur le chemin pireux. Déjà, le tumulte des plaines montait jusqu'à lui et quelques cloches de temple. Une vieille mémoire aussi montait jusqu'à lui de tout ce chemin des hommes, son chemin. Deux mille ans tracés des cercles dans l'air cristallin et se poursuivait et se croisait avec un cri aigu puis s'éloignait sur une autre courbe légère pour se rejoindre encore avec un même cri d'amour. Était-ce toujours ? Et lui, où était-il ? Il sentait une grande lassitude dans son corps écrasée là sur ce chemin pierreux, ce vieux corps de tant de chemins, de tant de cercles. Il savait et il ne savait plus. Il avait tant vécu et c'était comme un instant. Et cette mémoire faisait un poids aussi. C'était riche et c'était mêlé de tant de peines qui faisaient des cercles ou aussi dans l'air léger pour se refermer un instant et retrouver un même cri d'amour ou de je ne sais quel espoir. Était-ce toujours ? Quel était donc ce poids ou cette peine ou cet amour quand même qui portait ces longs cercles pour se retrouver toujours ? Il a fermé les yeux un instant et tout est devenu silencieux et c'était comme là-haut avec le vieux des ans. Il a bu cette seconde de neige. Il a coulé là-haut comme dans un toujours toujours. tout était immobile mais comme rien n'est immobile sur cette terre tournoyante comme un roc d'éternité mais d'une éternité si tendre si douce comme deux ailes de cygne qui se referment sur la vieille peine du monde et d'un silence mais comme rien n'est silencieux au monde pas même l'oiseau qui dort un silence qui s'en allait par de grands lacs de neige par de grandes ailes de tendresse sans fin sans rien qui bouge sans rien qui se ferme nulle part sans rien qui se rappelle d'ici ou de là c'était là partout c'était comme deux grandes ailes de cygne éternel qui embrassent tout qui enveloppent tout qui portent tout qui effacent toutes les peines et les cris et les ramènent dans leur lieu éternel dans leur douceur de toujours là c'était toujours toujours dans un grand duvet de neige et d'amour il a bu cette seconde de neige et puis il a ouvert les yeux les mille ans traçaient leur cercle léger dans l'air cristallin et se rejoignaient avec un même cri perçant et lui lui quoi il sortait de longs siècles d'une seconde de neige tout frais tout neuf comme naissant à cet instant les yeux perdus dans un immense lointain tout là le chemin pierreux tout enveloppé de douceur tranquille oh si tranquille comme si rien n'avait été jamais que cette douceur tranquille avec de grands yeux qui traversent les âges alors les yeux du petit vagabond d'ici maintenant se sont mis à clignoter papilloter et c'était un autre émerveillement comme il n'en avait jamais connu depuis qu'il naviguait avec le petit norois vers la belle île là-bas la plus belle dame de toutes les îles du monde tandis que le petit clapot clapotait gentiment sur son étrave mais c'est toujours là s'est exclamé notre enfant de la mer je n'ai qu'à fermer les yeux une seconde et c'est là c'est là partout sous toutes les vagues sous tous les grains sous tous les petits cailloux de la route et les brisants il n'en revenait pas ce bigorneau d'ici maintenant où était la fatigue la lassitude les vieux os à se remettre sur le dos et l'inconnu de la route c'était tout jeune tout frais et rafraîchi il n'y avait plus d'âge plus de temps d'années qui passent plus d'usure à n'importe quelle seconde du chemin c'est là tout naissant inépuisable c'était le temps vaincu alors il pouvait vivre tant qu'il voulait comme l'hirondelle qui glisse sur le chemin sans le toucher jamais ni être touché c'était l'océan du temps qui roulait sans être jamais roulé que par lui-même sans être jamais brisé que pour jeter son écume légère et qui filait dans son propre lointain sur sa vieille mère toujours changeante toujours pareil et où est la fatigue du large où est l'usure de l'infini c'était le temps léger ils avaient fait des horloges pour compter la mort mais la mort ne comptait plus c'était un grand signe de beauté qui emportait son enfant éternel c'était un immense oui à tout et le vieux sans nom a souri là-haut tandis que la petite bergeronnette emportait sa goutte d'eau avec un cri pour qui a soif et qui veut qui veut le temps léger chapitre 18 la musique de la matière peu à peu ce silence l'a envahi il poursuivait son chemin lourdement pesamment perpétuellement écrasé par cette puissance si fluide qui était chaque fois un étonnement dans son corps cela devenait de plus en plus dense comme si chaque jour le pilon s'enfonçait plus profondément dans la matière comme une cataracte dorée mais dosée et qui semblait connaître exactement le point limite mais inexorable si l'on peut dire comme une écluse à jamais lâcher dans la matière un volcan dans eau c'était si étrange un perpétuel étonnement peut-être comme le premier miracle d'une petite bête au monde mais il n'y avait pas de langue pour cela sauf oui c'était une grande onde musicale qui se déroulait indéfiniment comme venue du fond de l'univers et qui passait passait sans fin à travers son corps et s'en allait peut-être à l'autre bout de l'univers mais c'était sans bout ni fin toujours semblable comme deux notes immenses onduleuses qui passait et repassait une grande houle musicale et éternelle mais sans épaisseur comme le serait la mer c'était léger et vaste comme ne le serait nul orchestre dans son théâtre comme une essence de musique c'était peut-être le chant de l'univers c'était la première langue du monde un cri d'oiseau vient d'une source il a son ton son sens particulier sa joie particulière mais cette onde là semblait venir de mille sources à la fois c'était une plénitude de son une immensité de son et si légère pourtant insaisissable et éternellement pareil c'était peut-être le son de l'éternité c'était peut-être la source de toutes les voix de toutes les langues et les musiques celle des arbres et du vent et de la marée et des prairies qui ondulent sous le soleil dans les hommes cela devenait métallique et articulé comme sorti d'un antre quelque part il n'y avait plus de quelque part dans ce corps d'enfant nouveau c'était ouvert à tous les vents mais dans ce monde d'ici maintenant c'est très difficile d'être ouvert à tous les vents c'est peut-être pourquoi il faut encore des croûtes insonores c'est une courue métallique et agressive rien ne s'en va dans l'infini chaque chose résonne dans sa propre boîte un berger est venu à sa rencontre la regarder avec un peu d'étonnement il était tout en haillons il voyait sa propre image dans le berger comme s'il s'apercevait soudain de lui-même puis le berger a eu un grand sourire et lui a offert une écuelle de lait il était tout jeune et pas métallique du tout il a dit quelque chose dans une langue inconnue mais c'était la langue de son sourire et on s'y reconnaissait très bien il a pris son pipeau et c'était une petite cascade gentille puis il a tourné le dos subitement et il est parti rejoindre son troupeau il était venu pour donner un sourire peut-être l'éternité avait-elle créé des mondes pour voir le don d'un sourire quelque part ou d'une petite chanson ici ou là pour rien pour le grand vent et la joie d'être ou pour écouter un petit silence poignant il y a des silences qui comptent dans l'univers et l'enfant du grand signe blanc écoutait et écoutait ce monde c'était beau et terrible des maisons sont apparues des hommes des marchés des va-et-vient du grand commerce des hommes et tout le tumulte était là immédiat il était toujours dans le grand silence de son corps et la grande onde passait et repassait à travers tout il était comme en deux mondes à la fois et l'autre celui d'ici maintenant était étrangement plat comme une image aplatie comme un monde dans un atlas une sorte de masque tout était masqué sauf quelquefois un regard perdu qui s'en allait dans sa propre question muette et cela aussi comptait dans l'univers c'était une petite note de quelque chose et encore le grand vacarme du monde ses peines ses haines ses avidités ses murs partout qui résonnent et résonnent contre eux-mêmes du bruit envahissant armé contagieux comme une immense maladie mais alors notre enfant nouveau a fait d'autres découvertes étrangement toutes les découvertes se passaient dans son corps comme si c'était le seul lieu vivant écoutant et communiquant c'était le lieu de la compréhension mais comme en mer quand le petit marin comprend d'un coup la couleur glauque de la lame et le frisson de sa voile et le gris du ciel et le changement de courant et l'odeur du vent qui tourne à l'est ou au nord mille petites choses simultanées qui vibrent dans son corps et font un tout immédiat mais maintenant c'était comme un corps plus profond un corps tout décapé de son habitude d'être un moi de marin ou de quelque port connu et attendu ce n'était plus un moi de quelque part plus un corps d'ici ou de là avec tout son sac de voyage sur le dos étrange corps innombrable comme dans tout homme chose et bête mais aussi assailli partout alors il a fait une étrange et merveilleuse découverte d'abord l'extraordinaire pouvoir purificateur de cette puissance dès qu'une ombre s'approchait un rien entre guillemets une petite vibration comme un minuscule serpent qui s'enroule autour d'un point du corps les cellules ou le groupe de cellules touchées se mettaient à émettre un son comme si leur soleil se gonflait devenait plus intense plus vibrant et instantanément l'ombre était dissoute comme fondue d'elle même ça ne pouvait pas entrer là ça lui faisait mal c'était le mal qui avait mal le rien était vraiment rien puis la difficulté même de ce grouillement autour lui a fait percevoir une microscopique merveille ces petites cellules ces millions de petites cellules vibrantes et clignotantes et souriantes avaient une conscience que nulle tête ne connaissait nul bruit de là-haut dans sa boîte étanche et pensante et résonante là ça ne raisonnait pas du tout ça ne savait rien et ça savait tout mais minutieusement exactement et immédiatement sans détour aucun et c'était une conscience musicale des millions de petites cellules musicales qui communiquaient par le même son c'était à l'unisson souvent hélas cela faisait des fausses notes des vibrations crochues sombres des arpèges qui s'égrènent hors du ton comme dans un rien creux et artificiel quelquefois des notes pleines et justes qui faisaient un petit sourire de reconnaissance comme le miel reconnaît le miel comme un même amour qui se retrouve lui-même et ce même amour c'était comme le centre de cette musique des cellules la note même de la matière des corps et de l'univers le là où c'est et cela faisait fondre tout souvent l'enfant de ce nouveau corps s'était demandé mais pourquoi ça ne fond pas et c'était comme cette glissade subite et légère sur le chemin pierreux ça pourrait tout fondre même ce squelette obscur et brimbalant et grinçant encore c'était comme si le corps savait cela ça pourrait se métamorphoser dans une petite vibration d'amour pur mais il y avait toujours semé de tout le monde autour la communion infernale plus tard avait dit cette voix dans sa langue d'aucune langue qui sentait le chèvrefeuil et la tendresse cette tendresse attendait peut-être d'autres tendresses qui répondent à son parfum et à sa musique elle avait besoin d'une note de réponse ou d'un appel muet qui vibre sous le vacarme de nos boulevards d'un silence perdu qui écoute sa peine et le murmure d'une mère inconnue et qui écoute et qui veut la petite goutte pure d'un oiseau au bout de son monde au fond de son cœur comme au fond de l'univers qui écoute la grande musique du monde il manquait une note pour accorder toute cette cacophonie et faire sourire toutes ces petites cellules ensemble sous leur scaphandre il y avait peut-être une note miraculeuse qui ferait fondre tout et notre temps il y avait un temps du miracle et une heure prévue il y avait une grande musique qui attendait au fond des corps car il n'y a qu'un corps et une grande tendresse qui attend sa délivrance chapitre 19 et ils furent mis à nu il est descendu dans les plaines longtemps il a erré le long du grand fleuve qui charriait ses bouts roses et noirs ses guirlandes ses cendres et ses rires ses peines perdues et retrouvées c'était comme toujours et le gong des temples qui rappelait une musique éternelle mais l'éternité était dans son cœur il était devenu bien vieux ce bigorneau d'antan et pourtant tout jeune dedans tout frais et musical une petite seconde de neige et tout était là les âges comme un clin d'œil souriant les peines comme un feu du cœur du corps qui l'appelait et c'était encore oui à tous ces hommes dehors qui peinaient sans savoir qui avaient perdu leur chemin et leur musique il aurait tant aimé dire ce vieux bigorneau tant voulu chanter son chant silencieux sa grande onde de tendresse qui roulait par les univers qui murmurait et attendait sous chaque petite pierre sous chaque petit dôme dans chaque flocon d'écume qui éclatait un moment et rejoignait le rythme des soleils et le cri des mille ans dans leur ronde et tout était lié tout attendait son cri de rencontre son amour jamais su sa joie jamais bu dans une goutte comment était-ce possible comment pouvait-il vivre dans leur dans leur et leur tumulte et bigorneau le vieux bigorneau restait songeur au bord du fleuve au bord d'un quai si semblable sur le Gange ou le Nil ou les vieilles bouts d'or de l'Amazone mais nul ne connaissait l'or de son cœur ni le battement d'elle qui l'emportait sans savoir ni ce qui fait mouvoir tout cela et trace le chemin inconnu pour arriver par hasard à ce point de rencontre et à ce cri mais toutes ces petites cellules souriantes savaient et enduraient et attendaient et mouraient encore pour espérer il aurait voulu dire et dire ce vieux bigorneau chanter ce qui fait vivre en dépit de tout ce qui ferait une autre vie et un autre homme un nouvel homme sous quelques étoiles et une terre toute neuve sous ses vieux gens que faudra t-il donc pour réveiller ces passants de leur hypnose ces vieux passagers de temps de mort qui n'ont jamais connu que quelques secondes de vie et sont partis avec de grands yeux de tendresse faut-il donc des ruines encore et des nuits cruelles quand tout l'amour est là et tout le pouvoir de changer elle avait dit plus tard et il sentait encore cette odeur de chèvrefeuille comme sur les sentiers du sémaphore du sémaphore il y a tant de décennies il était dans le temps léger il aurait pu voler mais c'était le temps lourd ici si lourd et menaçant et il comprenait bien oh totalement pourquoi elle avait dit plus tard que servirait-il de se mettre à voler sur les chemins de béton et d'étonner les badauds et d'effacer les vieilles rides d'un rayon nouveau et rayonnant qui attirerait des foules stupéfaites un moment allait-on de foire en foire montrer ses tours d'adresse mais qui montrera à ces pauvres êtres si pauvres si démunis leur propre adresse et leur propre pas pour devenir ce qu'ils sont et leur propre petite cascade légère leur petite source qui s'en va loin loin à travers le temps l'espace leurs propres yeux et ces petites cellules souriantes qui peuvent refaire leur corps et tout un monde on apprend à personne ses propres ailes et sa chanson qui en chanterait tout il fallait faire les pas un à un il fallait trouver ses propres moyens mais que faudra-t-il donc pour qu'ils trouvent ce qui les fait vivre des wagons noirs encore ils ont tant de science et tant de miracles extraterrestres et de salut ils marchent dans l'espace ils vont sur les planètes mais ils ne connaissent pas leurs propres miracles pas une seule petite cellule de leur propre corps qui contient tous les univers et tous les chemins de l'avenir déjà là ils ne connaissent pas le seul point de rencontre de tout et la musique qui referait tout le centre de l'univers est partout la clé le miracle souriant mais tout était organisé pour étouffer cette musique là ah que faudra-t-il donc pour qu'ils ouvrent les yeux de leur corps et Bigorneau le vieux de tant de peine restait là assis sur son quai il pilonnait et pilonnait cette vieille matière avec son corps c'était écrasant de plus en plus écrasant et peut-être allait-il jaillir de l'autre côté de toute cette croûte de mensonge cette imposture et tout le monde avec lui ce serait un si beau rêve c'était peut-être le rêve de toute cette vieille matière qui n'en pouvait plus d'être bafouée profanée et truqué bien sûr il pouvait quitter ce vieux squelette à volonté il était las parfois et recommençait dans un bébé d'homme encore plus obscurci et encore plus truqué et recommençait tous les pas un à un tous les quais un à un pour retrouver ce que son vieux moi savait depuis toujours combien de fois avait-il su et oublié et reçu et reoublié et il s'obstinait l'oiseau sauvage s'obstinait il ne pouvait pas dire non plus tard cela ne pouvait pas être beaucoup plus tard il ne resterait plus rien de cette pauvre terre et de ces hommes ravagés soudain la nouvelle s'est répandue il n'y avait plus de nouvelles la grande panne plus de communication plus rien ne fonctionnait c'était une stupéfaction presque une panique mais alors mais alors quoi ? les gens s'arrêtaient dans la rue se regardaient regardaient ce rien subit c'était plus stupéfiant qu'une guerre une révolution c'était la révolution du rien un zéro béant plus rien mais alors plus rien ne fonctionnait pas de nouvelles plus de radios plus de journaux plus de trains ni d'avions brombissants avec leurs palpitations du monde un grand silence nul les chefs d'état ne pouvaient plus annoncer leur dernière amélioration du prochain siècle ni l'amélioration des sous développés et de la baisse des prix plus rien ne valait rien les grandes mafias de la paix ne pouvaient plus annoncer leur pourparler de guerre les droits de l'homme violé ne pouvaient plus rien violer ni voler les affaires ne marchaient plus on ne savait plus où était l'homme dans tout cela et il n'y avait personne pour le lui dire ni qu'il était pauvre ni qu'il était riche ni qu'il était maltraité il était quoi ? les hurlements de la guerre sainte entre guillemets s'étaient tu il n'y avait plus de sainteté nulle part ni personne à sanctifier ou à zigouiller les symboliments n'étaient plus diffusés ni télévisés et il n'y avait plus rien à moraliser ou à démoraliser les dernières découvertes n'étaient plus découvertes ni les nouvelles maladies et les radiographies ne découvraient plus d'hommes malades il n'y avait plus de malades la grande maladie s'était tu il n'y avait plus d'assassinat ici d'explosion là plus de bulletin des meurtres des grands vilains d'à côté enfin on ne palpitait plus on ne se désolait plus on ne se dégoûtait plus la grande dégoûtation s'était tu c'était le grand silence effarant on ne pouvait plus trafiquer de rien c'était la baisse des prix instantanée même les kalachnikovs et des bureaucrates et des conseils de guerre et des conseils de paix il n'y avait plus de capitale du monde nulle part plus de slogans hypnotiques chacun était sa capitale plus de cours du franc ni du dollar ni de rien et il y avait toujours le charabeu et le chant de patates à côté et pour les messages urgents on pouvait toujours se servir de pigeons voyageurs mais il n'y avait plus rien d'urgent sauf de se regarder dans les yeux avec effarement tout le monde était nu et ne comprenait plus rien à rien même les astronautes étaient en panne sous leur scaphandre et pouvaient seulement marcher dans le ciel pour observer quoi ? il n'y avait plus rien à observer sauf son propre nombril à la dérive ce n'était pas la fin du monde pourtant mais c'était un cataclysme épouvantable et silencieux comme si plus rien n'existait sauf le poulailler du voisin et le cri du Milan qui décrivait des cercles dans les airs il n'y avait même plus de stéthoscope pour observer les battements de son coeur pourtant s'abattait tout seul encore mais c'était très seul subitement c'était effrayant et il n'y avait plus de chômage tout d'un coup chacun devait faire marcher ses deux pattes et ses bras et il n'y avait plus de frontière nulle part les crustacés pensants ne savaient plus quoi penser alors tout allait mieux subitement il n'y avait plus de théorie à faire chacun devait faire la sienne sur le vif c'était épouvantable mais les coeurs simples les corps assaillis sentaient soudain comme un invisible poids soulevé une inquiétude de vivre partie dans un autre rythme c'était une autre vie il fallait tout apprendre par d'autres moyens mais le petit rossignol chantait et la mouette rieuse courait sur l'écume du monde léger 12 février 1997 Sarasvati 1 2 1 1 1 2 2 C'est parti !